m'interrompt. Alors on va commencer par les micro-ondes. Le domaine des micro-ondes, et bien les micro-ondes, c'est comme votre micro-onde chez vous. Alors, il faut insister un peu là-dessus parce que cette année, je pense que grâce à ces satellites micro-ondes, il va y avoir probablement une équipe à base française d'ailleurs qui va être nobélisée. Je pense qu'ils sont en train de donner des résultats qui vont permettre de faire des avancées importantes en astrophysique. Mais il y a embargo, on peut-être à dire. Le satellite COBE avait pour mission de mesurer, alors bon, de mesurer en fait le fond, le fond postrologique, c'est-à-dire quand on écoute le ciel, on regarde le ciel et qu'on veut essayer de mesurer, ça va vous paraître bizarre, de mesurer la température du ciel. Chaque corps émet une température. Nous, on émet dans l'infrarouge, par exemple, on émet dans l'infrarouge, il y a des corps qui émettent dans d'autres, dans d'autres, non, mais quand on veut étudier le ciel dans son ensemble et qu'on veut mesurer sa température, on s'aperçoit que le ciel est très froid. Il est de l'ordre de 3 degrés Kelvin. 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et on ne sait pas très bien, on ne savait pas très bien pourquoi. Et c'est quelque chose qui a été découvert, je ne sais pas si, voilà, qui a été découvert dans les années 60, quand on, les anciens se rappellent des satellites ballons ou des premiers satellites de télécommunication Telstar. Peut-être qu'on entendait Yves Montand qui chantait, vous vous rappelez peut-être, c'est la chansonnette là qui passait au-dessus de l'Atlantique. Pendant une heure, il y avait un satellite qui était en visée optique, en visée optique et on transmettait une émission de télévision. C'était grâce à des grands cornets comme ça que l'on pouvait recevoir le signal. Évidemment, à cette époque-là, l'électronique n'était pas très perfectionnée, il fallait énormément amplifier. Et puis un jour, évidemment, un accident, c'est comme ça qu'on fait les grandes découvertes. Un accident, quand on veut, des gens qui voulaient essayer de mettre ce cornet en service pour la prochaine diffusion d'informations, ils se sont aperçus qu'il y avait un bruit de fond. Bizarre, il y avait toujours un... Alors bon, ils ont essayé de faire tout un tas de modifications. On s'est aperçu, j'ai mis des pigeons là parce que c'est amusant, on s'est aperçu qu'il y avait des pigeons qui avaient niché dans le cornet. Alors il y avait plein de cacas de pigeons partout, ils se sont dit, c'est le cacas de pigeons. Ils ont tout récoeuré. On voit deux mecs du MIT en train de récoeuré quand même ça, elles sont bonnes. Et toujours, alors ils ne comprennent pas bien. Et puis un jour, à la cantine, en discutant avec d'autres collègues, ils se sont aperçus. En fait, ils venaient de faire une découverte fondamentale. Ce qu'ils entendaient, c'est ce qu'une autre équipe, une autre équipe d'astrophysiciens cherchait. C'était justement ce bruit de fond qui est un reste du Big Bang. Si vous voulez, c'est les cendres, ce sont les cendres du feu originel que l'on mesure dans le ciel. Et ils se sont aperçus, justement, voilà, le ciel, la température du ciel était uniforme comme ça. C'était un bruit dans toutes les directions. Il y avait un « hum » comme ça. Ce bruit-là, d'ailleurs, entre parenthèses, vous le voyez, on le voit peut-être plus sur les télévisions digitales, mais avant, dans les vieilles télévisions, quand vous étiez entre deux canaux, vous aviez de la neige. Eh bien, une grande partie de cette neige, c'est le reste du Big Bang. Amusant. Donc, voilà, ils ont trouvé ça. Et ils ont trouvé ça, on s'est dit, c'est quand même bizarre, est-ce que c'est vraiment vrai ? Et on a lancé un satellite qui s'appelle COBE, en 91, pour mesurer vraiment, plus précisément, cette température. Et ils ont trouvé, effectivement, ils ont trouvé... Ah, vous voyez, c'est... Ils ont trouvé des petites variations. Mais vous voyez, la différence entre le rouge et le bleu, ou entre le jaune et le bleu, c'est des centièmes de degré. Donc, c'est... En fait, c'est très, très homogène. Et puis après, on s'est dit, mon Dieu, c'est quand même incroyable, on va essayer d'avoir plus de précision. Et on a lancé un autre satellite qui s'appelle WMAR. C'est ici. Et vous voyez, à chaque fois, on a un peu progressé. On a progressé en précision, mais c'est toujours la même chose. Entre le point... Le rouge au milieu, c'est notre galaxie. Donc, vous voyez, entre le point bleu et le point vert, ici, il n'y a que un cent... Même pas un cent millième de degré de différence. Un cent millième... Dix moins cinq, c'est ça. Un cent millième. Un cent millième de degré de différence. Donc, le bruit de fond du ciel est parfaitement... Presque parfaitement isotrope dans toutes les directions. Et ça, c'est en fait une preuve que, justement, il y a eu le Big Bang à un certain moment. Et qu'au bout d'un certain temps, la lumière s'est échappée. Et c'est le reste de cette lumière originelle, ce qu'on appelle les cendres du feu originel. Mais bon, peu importe. Mais c'est très important parce que ces micro-fluctuations de densité, de température, c'est ça qui va être à l'origine de la création des galaxies. Alors, je ne sais pas. Ces satellites sont envoyés à un point, si possible, éloignés de toute source radioélectrique. Si possible, éloignés du Soleil pour que ça ne perturbe pas. Et il y a un point qu'on appelle le point de la Grange. Vous connaissez les points de la Grange, je pense. Point de la Grange numéro 2. Et c'est à cet endroit-là qu'on envoie ces points, ces satellites, sur une orbite, justement, pour ne pas être embêtés par toutes ces radiations parasites. Alors, un petit commentaire sur le point de la Grange numéro 2. Parce qu'en fait, c'est une position qui est très recherchée par tous les observatoires spatiaux. Donc, il commence à y avoir du monde en L2. Alors, L2, les points de la Grange, il faut savoir. C'est pour ça que j'ai écrit ça, pour que ça soit clair. Ce ne sont pas, comme on croit, les points où l'attraction du Soleil contrebalance l'attraction de la Terre. Ce n'est pas du tout ça. Parce que dans l'espace, on ne peut pas rester sans bouger. Parce que la Terre est aussi soumise à une force centrifuge. Ce sont les points qui tournent à la même vitesse que le corps central, donc qui tournent à la même vitesse que la Terre, que le Soleil, ici, et qui sont fixes par rapport à cet ensemble. Donc, il y a un équilibre entre l'attraction par le Soleil, l'attraction par la Terre, et la force centrifuge. Parce que comme on tourne autour de quelque chose, il y a toujours une force centrifuge. D'accord ? Et alors, c'est en fait Joseph Louis Lagrange, un mathématicien italo-français, ou franco-italien, comme vous voulez, qui a découvert mathématiquement ces cinq points. Alors, il y en a qui sont stables. L4, ceux-là, vous connaissez le Soleil et la Terre. Ces deux points sont stables. Les autres points sont instables. Mais c'est quand même des îlots un peu de stabilité. Instables, ça veut dire qu'il faut de temps en temps un peu, il faut leur rappeler, il faut leur donner un petit coup de pouce de moteur fusée pour qu'ils restent bien en orbite. Donc, ces points sont fixes par rapport à l'ensemble Soleil-Terre. Alors, bien entendu, il existe des points de Lagrange pour ça, c'est la Terre, et ça, c'est la Lune, par exemple. Pour tous les corps, dès que vous avez trois corps, vous avez les points de Lagrange. Autour de Saturne, il y a des points de Lagrange où il y a des satellites. Alors, ces points, aux points stables, justement, ça piège un peu, comme ce sont les points stables, ça piège des corps qui pourraient se balader dans l'espace. Par exemple, par exemple, eh bien, autour de Jupiter, il y a des satellites qu'on appelle les Troiens, ou tout comme ça, ce sont des points de Lagrange. D'accord ? Voilà. Et voilà la première image détaillée, détaillée, du fond du ciel, est ce qu'on appelle le fond cosmologique, le fond cosmique, excusez-moi, ce fond cosmologique, le micro-ondes, et c'est au cent millième, je l'ai dit, oui, au cent millième de degré près. C'est, en fait, c'est la première photo de notre univers. Et là, le rouge correspond au chaud, le rouge correspond au chaud, à cent millième de degré près, et le bleu au froid. Alors voilà la représentation, on l'a représentée comme ça, comme des fois on représente la Terre comme ça, bien sûr. C'est une question de représentation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est justement cette différence entre un point chaud et un point froid. En fait, il va y avoir une petite variation de température, donc une petite variation de densité, donc une petite variation de masse. Vous savez que la force la plus importante dans l'univers, je le répète, c'est la gravitation. D'accord ? Et s'il y a des points qui sont...